pourquoi être reconnaissant est bon pour votre développement personnel salut c'est vin j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans les mini podcasts de vintz et aujourd'hui on va parler gratitude on va encore parler reconnaissance et pourquoi il est important d'être reconnaissant pour améliorer notre développement personnel alors que l'on soit un pdg prospère ou un étudiant en difficulté tout le monde peut bénéficier de l'intégration de la gratitude dans sa vie mais c'est quoi la gratitude exactement dans la forme dans sa forme la plus simple la gratitude c'est la qualité d'être reconnaissant ça consiste à reconnaître les bonnes choses de notre vie même lorsque nous traversons des moments difficiles il a été démontré que la gratitude ça a des effets puissants sur notre bien-être notre santé mentale voire même notre développement personnel on va jeter un coup d'oeil à certains des avantages de la gratitude et à la manière dont elle peut nous aider à améliorer notre vie et elle peut nous aider aussi dans notre parcours de vie amélioration de la santé mentale l'un des bienfaits les plus connus de la gratitude c'est la mer à l'amélioration de la santé mentale d'un certain nombre d'études qui ont montré que les personnes reconnaissantes sont plus susceptibles d'éprouver des émotions positives comme la joie et le bonheur et sont moins susceptibles d'éprouver des émotions négatives comme la colère et le ressentiment la gratitude a également été liée à la réduction des niveaux d'anxiété et de dépression outre ces effets bénéfiques sur l'humeur la gratitude ça améliore également la santé physique générale il y a aussi des études qui ont montré que les personnes reconnaissantes se sentent en meilleure santé et font de l'exercice plus régulièrement que celles qui ne pratiquent pas la gratitude on a également constaté que les personnes reconnaissantes ont une pression artérielle excusez moi plus faible et une meilleure santé cardiaque une des plus grandes satisfactions de vie et un plus grand bonheur sont également les bienfaits la gratitude alors outre ces bienfaits physique et mentale la gratitude s'entraîne également une des plus grandes satisfactions dans la vie en général les personnes reconnaissantes sont beaucoup plus susceptibles de se fixer des objectifs et de les atteindre car elles reconnaissent qu'elles disposent des ressources nécessaires pour y parvenir les personnes qui pratiquent la gratitude sont également plus susceptibles d'aider les autres parce qu'elles voient à quel point le monde est bon donc les personnes reconnaissantes sont beaucoup plus résiliente et face à l'adversité car elles savent que les mauvaises expériences ne les définissent pas elles ou leur vie donc intégrer la gratitude dans votre vie ça peut vous apporter de nombreux avantages notamment une meilleure santé mentale et physique une plus grande satisfaction dans la vie et une résilience accrue si vous cherchez un moyen d'améliorer votre bien-être et de vous préparer à la réussite cherchez pas plus loin que le pouvoir de la gratitude voilà mes amis j'espère que ce mini podcast vous a aiguillé un petit peu plus sur la gratitude en quoi ça peut améliorer votre développement personnel et en quoi c'est bon je vous invite vraiment à multiplier tous les jours vos actes de gratitude que ce soit envers quelqu'un envers quelque chose envers une situation que vous vivez même si elle est négative éprouver de la gratitude même sur cette négativité qu'est ce que vous pourrez en tirer de positif et vous verrez que la vie va être meilleure pour vous parce que souvent on prend les choses comme acquise on a un ordinateur on a des vêtements on a un appartement on a une voiture mais tout ça c'est acquis sur le moment on va éprouver de la gratitude mais est ce qu'on va continuellement l'éprouver pour les choses qu'on a déjà je vous invite vraiment à le faire à faire cet exercice et vous verrez que votre vie va s'améliorer parce que plus vous éprouvez de gratitude c'est même dit dans la bible à celui qui a il en aura plus mais à celui qui n'a pas il en aura on lui enlèvera tout ce qu'il a c'est ça c'est le principe de la gratitude éprouver de la gratitude pour les choses que vous avez déjà et vous en recevrez davantage voilà mes amis j'espère que ce mini podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains mini podcast sur tout ce qui est procédé de gratitude des petits outils en développement personnel vous verrez que ça va vraiment vous changer la vie et améliorer constamment votre vie je vous fais de gros bisous à toutes et tous merci d'avoir suivi ce mini podcast et on se retrouve dans un prochain mini podcast ciao tout le monde